On suivra dans cette série notamment Gael Orsili de l'Atlétique 3-3 qui a un record en 3-59-01 Évidemment Grégory Pellerin Juste à Dante 3-58-30 C'est Gael Orsili qui prend tout de suite les devants Gael Orsili qui est un athlète d'origine des Seychelles et grâce à cela et ses performances évidemment, il a pu participer au championnat du monde de cross l'hiver dernier Un athlète qui brille notamment sur 3-8 mètres au style On s'essaye cette année sur le 1500 mètres On est tout de suite on assiste à une cause de la valetique C'est Gael Orsili Charles Lévi qui est venu à sa lance Il va maintenant prendre les devants à 3 tours de l'arrivée pour l'ex-occurant Il y a un pensionnaire également du RCN, David Provo David Provo qui fait l'extérieur actuellement Il est en plein milieu du peloton là et il revient bien ça pourrait jouer pourquoi pas sous les 4 minutes en tout cas c'est réellement possible avec les hommes qui sont en course toujours pour l'instant en tête Charles Lévi de l'US Talens devant Gael Orsili après le premier quart 100 mètres de folie il va tomber assister à une nouvelle course dantesque dans ce quart 100 mètres ça commence à revenir également il a quand même pris une belle avance encore l'instant c'est vraiment Pelou Pelou de l'US Talens en tête et derrière c'est Johan Bolliguel de l'AT du Pays de Renault qui joue derrière même si évidemment Grégory Pellerin est en 3ème position et que L'Orsili commence à couler il partit un peu vite peut-être il est en 4ème position maintenant c'est bon ça va arriver à serrer encore ce quart 100 mètres maintenant Bodiguel qui va passer à l'attaque dans la ligne droite opposée il passe devant Grégory Pellerin tellement en 2ème position il n'y a personne vraiment qui prend les affaires en main en tout cas ça risque de jouer entre ces 3 zones Pellerin, Bodiguel et et Pelou quand l'homme se détache irrémédiablement et derrière ça commence à être dur pour Guélor Sidi David Pellerin est toujours dans le coup l'athlète du RCN qui a vu Adrien tout à l'heure faire une très belle course Grégory Pellerin qui prend les affaires en main à un tour de l'arrivée et la cloche ça va jouer entre ces 3 hommes un Nantais, un Vroton ou un Bordelais à choisir il a l'air d'accuser le coup tout de même notre ami Charles-Ely Pelou il commence à décrocher et au contraire Guélor Sidi de la 3 tours est en train de revenir Grégory Pellerin Grégory Pellerin ou Baudiguel il a l'air pas mal dans la ligne droite il va déposer peut-être Grégory Pellerin voilà ce qui est fait il passe en tête maintenant à 200m de la ligne ça va être difficile de rattraper même si Pelou qui fait vraiment l'élastique est en train de faire un gros virage et il va peut-être coiffer tout le monde sur le fil et c'est ce qu'est en train de se passer Charles-Ely Pelou de l'USA-Lens qui fait l'extérieur et qui vient peut-être s'imposer sur son cas 100m ça va être rédificé la fois qu'on est rédoué et Pelou 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 qui va s'imposer dans son cas 100m devant Pelou mais lorsqu'il y a 4e et voilà David Provost sur la fin de la victoire et aujourd'hui dans cette série-mé dans cette story-mé et et tous les Corinthiens et lesothènes et lesothènes et lesothènes